bonjour les amis c'est j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais utiliser un jeu que j'apprécie particulièrement et je pense que vous on est nombreux à l'apprécier alors comme vous voyez il fait de beaucoup de cartes avec des deux différentes couleurs puisque normalement on est censé tirer une carte dans chaque famille il ya plusieurs familles moi je vais utiliser comme ça puis on verra bien sur qu'elle famille en tout allez je ferme les yeux et je prends celle-ci et nous avons la famille obstacle la gestion de mes émotions dans le comportement très belle carte nous sommes constamment en tant qu'être humain traversé par des émotions et selon la manière dont on a appris en tout cas consciemment ou inconsciemment à réagir à ces émotions pendant l'enfance on va pas du tout réagir de la même manière en tant qu'adulte il ya des personnes et souvent les personnes hypersensibles ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ont beaucoup de mal à savoir comment réagir face à une émotion certaines personnes n'arrivent absolument pas identifier même l'émotion qu'elles sont en train de vivre d'autres vont carrément faire des blocages sur certaines émotions par exemple elles vont s'interdire d'être en colère d'autres vont plutôt réagir en s'en défendant un processus qui est même physiologique l'émotion donc on a tous parfois une certaine maladresse à gérer ces émotions là je vous prends d'un exemple vous êtes avec une personne on vous dit quelque chose qui vous attriste vous pouvez par exemple inconsciemment de manière automatique parce que c'est ce que vous avez toujours fait c'est comme ça que vous avez appris à gérer cette émotion là pendant l'enfance inconsciemment vous allez vous en défendre et pour vous en défendre vous avez manifesté en tout cas cette émotion en étant agressif ou en attaquant l'autre parce que vous avez eu mal donc c'est un exemple il en est de même par exemple pour la colère certaines personnes ont beaucoup de mal à gérer leur colère et s'interdit d'ailleurs d'être en colère et refoule cette colère ce qui n'est pas très simple parce qu'au final on accumule on accumule on accumule et à un moment donné pour quelque chose de bénin d'anodin toute cette colère emmagasinée qui aura pris de l'ampleur en soi va finalement sortir pour rien pour pour rien dans le sens où finalement la raison pour laquelle on se met en on nous demande aujourd'hui d'être attentif à nos émotions de l'accueillir d'accueillir toutes les formes d'émotions de surtout pas lutter contre l'émotion qu'on ressent et surtout pas la refouler comme je viens de parler par exemple pour la colère et de l'identifier c'est très important parce que souvent on l'identifie pas on verbalise pas on met pas de mots sur cette émotion là et ça c'est la première étape pour ensuite aller en chercher la cause comprendre pourquoi et cette émotion qui vient émerger qui vient nous envahir et parfois nous envahir peut-être un petit peu trop donc cela signifie d'essayer de comprendre quelle est l'origine de cette émotion là donc certes il ya quelque chose d'extérieur à nous mêmes quelque chose qui s'est passé qui fait qu'il ya eu cette émotion là qui est venue naître en nous et nous submerger mais également pourquoi pourquoi telle expérience suscite telle émotion c'est ça qui est intéressant pour essayer de comprendre les schémas les déclencheurs de notre fonctionnement et pour apprendre ensuite à les gérer plus on gère facilement ses émotions plus on arrive à se sentir ancré en sécurité équilibré on peut également plus facilement profiter des moments de joie et sentir fort et plus on gère mal c'est cet aspect émotionnel de notre être moins on se sent en sécurité moins on a l'impression également aussi de maîtriser finalement ce que nos émotions peuvent générer après c'est à dire qu'il ya eu un déclencheur quelque chose et une émotion et après il ya une action une réaction face à cette émotion là et donc si on ne maîtrise pas bien la source de cette émotion là si on ne la comprend pas je parle bien de fonctionnement lié à notre passé un quelque chose qui vient susciter ça ben on n'arrive tout simplement pas à se sentir en sécurité et à maîtriser le après l'après l'émotion donc aujourd'hui on nous invite à être observateurs justement de notre gestion émotionnelle et de voir comment on peut la faire évoluer est ce que nos émotions génère ensuite après dans notre environnement et dans la situation dans laquelle on est qu'on est en train de vivre donc voilà ce message cette petite clé du jour j'espère que cela va vous aider et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain s'il y a pas un peu le ball se débrouillent